Comment bien manger ? C'est globalement la question qu'on se pose 3 fois par jour, 7 jours par semaine, 52 semaines par an. Et on est perdu. Parce que tout le monde a sa propre définition et même souvent son mot à dire. Bien manger pour sa santé, pour préserver son environnement, pour respecter une démarche éthique ou même encore pour le bien-être animal. Pas étonnant qu'on puisse être perdu au moment de faire ses courses. Nostalk, c'est le podcast du collectif Innersweetrust qui accueille des agriculteurs, des éleveurs, des sportifs, des experts de la santé et des marques engagées afin de partager leurs meilleurs conseils sur l'alimentation et leur vision de ce qu'est le bien-manger. Moi, c'est midi. Chaque semaine, j'accueille mes invités pour vous proposer des discussions brutes et incisives autour des manières de produire, transformer, soigner ou consommer, nous permettant de vivre pleinement chaque instant. Et ce, le plus longtemps possible. Bonne écoute ! Adopter un arbre et recevoir des fruits chaque mois. Juliette Simonin a cofondé Crowdfarming, une plateforme révolutionnaire qui connecte directement les producteurs agricoles et les consommateurs en Europe. Après des études en commerce et une carrière dans les assurances, c'est en Espagne qu'elle rencontre deux frères producteurs d'agrumes. Ensemble, ils réinventent la vente directe. L'objectif était de créer une plateforme complète offrant des services marketing, de logistique et surtout une communauté de consommateurs prêts à adopter des arbres et garantir une partie des récoltes. Crowdfarming permet aujourd'hui à des milliers d'agriculteurs de mieux vivre de leur travail et aux consommateurs d'Europe de recevoir des produits bio sans intermédiaire et en toute transparence. Dans ce nouvel épisode de Nuts Talk, Juliette Simonin partage comment Crowdfarming permet aux consommateurs d'adopter un arbre et de recevoir des fruits frais tout en soutenant les producteurs. Quels sont les avantages pour les producteurs et les consommateurs de ces adoptions ? N'oublie pas de t'abonner. Bonne écoute ! Juliette, bienvenue dans le Nuts Talk. Alors grâce à toi, on peut adopter un arbre et recevoir chaque mois les fruits. Avant de parler de tout ça, est-ce que tu peux te présenter et nous partager un petit peu ton parcours ? Bien sûr, tout d'abord, merci beaucoup de m'inviter pour parler justement notamment de ce système d'adoption. Donc moi, je m'appelle Juliette Simonin et je suis cofondatrice de Crowdfarming, qui est une plateforme de vente directe du producteur agricole au consommateur depuis bio, en conversion au bio. C'est lancé il y a six ans maintenant, en 2018. Et aujourd'hui, on a une plateforme qui touche environ 400 000 consommateurs en Europe, avec des producteurs qui sont globalement situés en Espagne, France, Italie et Allemagne. Et on en a environ 300, 350. Est-ce que tu peux un petit peu nous partager d'où tu viens et comment tu es arrivée à cofonder Crowdfarming ? Alors oui, parce que ce n'est pas forcément très linéaire comme par contre, à mon côté. Donc en fait, moi, j'ai fait une école de commerce et ensuite, j'ai travaillé, j'ai fait un gradué de programme qui m'a amenée en Espagne. Déjà, donc ça, c'était une première étape importante. Et ce gradué de programme m'a permis de faire, de développer un certain nombre de connaissances sur un certain nombre de sujets. J'ai fait ça, donc, dans une entreprise d'assurance. Et je trouvais, enfin, j'ai eu beaucoup, beaucoup de chance d'école LEC Super et j'ai appris plein de choses. Mais en même temps, j'avais toujours, je m'étais toujours dit, voilà, je trouve que finalement, il y a plein de soucis dans le monde agricole et je ne sais pas s'il y a vraiment des solutions qui se mettent en place. Donc, c'était un sujet qui m'intéressait, tout ce qui était alimentation, agriculture. Et il s'avère qu'en vivant à Madrid, j'ai rencontré, en m'intéressant un peu au sujet, par ami d'amis et un peu par hasard, deux frères qui avaient monté une exploitation, qui avaient repris l'exploitation plus exactement de leur grand-père, une exploitation d'agrumes, surtout des oranges, et qui avaient monté un système un peu différent de vente directe en ligne de leurs fruits. Et ça fonctionnait super bien. Et donc, j'ai bien entendu, je les ai contactés. Et là, ça a été vraiment le moment où je me suis dit, il y a des gens qui font des choses qui sont incroyables, il y a des solutions. Et eux aussi, ils avaient en fait un certain nombre de déficits à ce moment-là, et j'ai un profil différent du leur. Et donc, je les ai aidés sur un certain nombre de sujets, comme ça, sur leur développement d'entreprise, qui s'appelle Nanjas del Carmen, qui existe toujours. Et au fur et à mesure de ces échanges, on a fini par arriver à la conclusion, avec un quatrième cofondateur, qui est Moïsses, qu'en fait, on voulait monter une plateforme type crowd farming pour faire que ce succès local, entre guillemets, qui est Nanjas del Carmen, et qui continue d'exister et de très bien fonctionner, puisse s'ouvrir à plein d'autres agriculteurs, et de façon beaucoup plus globale en Europe. Est-ce que tu es rentrée dans le domaine de l'alimentation par ce biais, ou c'est déjà quelque chose qui, en amont, t'intéressait déjà, et t'animait vraiment au plus profond ? Alors, je pense que c'est quelque chose… Enfin, moi, j'aime… Bon, je pense que c'est assez important, en général, quand tu es dans le domaine de l'alimentation, on aime bien manger. Voilà, donc moi, c'est quelque chose, pour moi, j'ai toujours apprécié. Et surtout, j'ai vraiment eu des moments où je me suis dit, au-delà des déficiences du système par rapport à tout ce que je disais avant, donc l'agriculture, les problèmes qu'on peut voir, et les manifestations qui sont plus que justifiées des agriculteurs, en disant qu'on ne peut pas continuer comme ça. Il y a eu aussi quelque chose qui m'a beaucoup marquée dans les 10-15 dernières années, c'est vraiment le nombre de scandales alimentaires aussi auxquels on était confrontés, c'est-à-dire qu'on nous disait une chose et c'était autre chose. Et moi, ça, ça m'a beaucoup interloquée, et je pense que ça m'a aidé à vouloir me dire, vraiment, j'ai envie de travailler là-dedans et j'ai envie de changer ça, j'ai envie qu'il y ait plus de transparence, qu'on raconte les choses telles qu'elles sont et puis qu'on essaie de trouver un système qui puisse permettre, qu'une autre solution est possible à long terme. Si tu es perdu et ne sais pas quel produit nutritionnel pour sportif choisir, utilise le ScanNuts. C'est un outil gratuit qui analyse et compare plus de 800 produits. Le ScanNuts analyse les produits sur 4 catégories qui sont la santé, l'environnement, l'éthique et la nutrition. Alors, pour apprendre à mieux consommer en étant conscient de la composition de chaque produit et économiser de l'argent en s'orientant vers des produits réellement utiles et sains, rendez-vous sur innutswithrust.fr. Le lien est dans les notes de l'épisode. Ça a été quoi un peu la genèse de crowdfarming ? Qu'est-ce qui vraiment vous a poussé à créer cette plateforme ? Est-ce que c'est juste que ça marchait bien d'un point de vue local ou vraiment vous aviez l'idée de proposer vraiment au plus grand nombre cette chose-là ? Alors, c'est plutôt la deuxième partie, en sachant qu'il y a eu quand même un certain nombre, entre guillemets, de petits échecs qui ont fait qu'on est arrivé à cette conclusion de la plateforme, dans le sens où, bien entendu, comme Narahaz El Karmen se développait bien, et d'ailleurs, c'est bien développé parce que maintenant, ils font en plus des agrumes, donc ils ont plus de champs, et puis ils ont aussi développé leur activité dans l'huile d'olive. Forcément, donc, il y avait une capacité de développement, et c'est vrai que les deux cofondateurs ont pu très bien se dire, je me centre là-dessus, je gère mon business, un business qui fonctionne et qui continue de fonctionner, il y a plein d'opportunités. Mais ils voyaient quand même qu'il y avait une demande de la part des agriculteurs voisins et amis autour de chez eux de pouvoir avoir accès à la même chose et d'avoir accès à cette nouvelle proposition de vente. Et donc, notamment, ils ont, avec l'aide de Moïsès, créé des sites Internet pour des producteurs amis en disant, super, on va vous créer un site Internet, on va vous mettre tout en place pour que vous puissiez vendre en ligne comme nous, et puis on va voir ce qui se passe. Et ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché parce qu'en fait, ils se sont rendus compte qu'au-delà du site Internet, qui est quelque chose de très important, il y avait besoin d'un certain nombre de services associés à ça que les agriculteurs n'ont pas forcément le temps de développer, qu'eux avaient développé parce qu'ils avaient cette mentalité assez technologique, etc., et qui donc faisait que ça ne marchait pas, que les ventes n'arrivaient pas, et qu'ensuite, il fallait quand même avoir une base de consommateurs qui soit intéressante pour pouvoir avoir ce développement et que ça représente un volume intéressant pour un producteur. Et que donc, plus on groupait, au lieu d'avoir chacun son site Internet, on groupait en fait l'offre, plus on avait de chances de pouvoir avoir une demande intéressante. Donc, tout ça a fait qu'en fait, on s'est dit, il faut créer une plateforme, il faut créer une plateforme qui va au-delà du site Internet. Parce qu'aujourd'hui, crowdfunding, aux producteurs, on offre non seulement la plateforme, effectivement, avec l'accès aux consommateurs, mais aussi toute la partie services consommateurs, ce qui est important, surtout si tu vantes des produits au-delà de ton propre pays, tu n'es pas obligé de parler toutes les langues européennes, ce n'est pas très simple. Et puis bon, quand tu es dans les champs, tu n'as pas forcément le temps de répondre à quelqu'un qui te demande où est mon colis. Ça paraît idiot, mais voilà, il faut quand même avoir des gens qui s'occupent de ça. Sur la partie aussi, plus on va dire marketing et communication, parce que c'est très important pour vendre quelque chose, surtout en ligne, il faut quand même que tu expliques, que tu montres. Donc voilà. Et puis sur la partie logistique, qui est clé, c'est-à-dire que, bien entendu, ce ne sont pas les mêmes prix et les mêmes gestions si tu gères un million de paquets que si tu gères mille paquets par an. Donc du coup, ça aussi, ça permettait en fait de faire des économies d'échelle. On va parler un petit peu de tous ces aspects. Et donc, vous souhaitez un petit peu, désintermédier la vente des aliments. Ça signifie quoi exactement ? Alors pour nous, c'est vraiment permettre, repartir à la source. Comme on faisait en départ, c'était comme ça. Nous, on a un agriculteur qui produit et puis un consommateur qui achète. Et surtout, éviter, quand on regarde aujourd'hui comment fonctionne, notamment sur les fruits et légumes, où nous, c'est un produit, c'est dans le produit phare qu'on a. Il y a tout un système financier qui est associé à ça, qui fait qu'en fait, ce n'est pas tellement ni la qualité du produit, forcément, ni son côté, son aspect frais, le fait qu'il soit, qu'il était récolté il y a peu de temps, qui prime. Mais plus, aujourd'hui, le marché, le produit est à tel prix. C'est parce qu'on a reçu des importations, par exemple, des oranges d'Afrique du Sud en ce moment, donc ça a baissé. Donc, je vais encore attendre un mois en ayant mes oranges en chambre froide pour les sortir pour le marché, pour avoir un meilleur prix. Ce qui, sur le principe, a énormément de sens. Mais quand on retourne à la base, on se dit, c'est quand même pas du tout, du tout optimisé, pas soutenable sur du long terme, parce qu'il faut des chambres froides, il faut un système qui, en fait, il y a énormément de pertes en chemin. Et surtout, en fait, on crée des intermédiaires. qui font que c'est de plus en plus cher, enfin, en tout cas, la chaîne de valeur devient de plus en plus chère. Et ce qui fait que, du coup, ça explique aussi qu'il faille absolument, comme les gens ont le pouvoir d'achat qu'ils ont, et bien, en fait, on remonte en amont et on dit aux producteurs, ben non, en fait, tes produits, il faut que les aient à tel prix. Parce qu'effectivement, derrière, il y a tellement de choses qui s'ajoutent et qui n'ajoutent pas forcément de la valeur. Donc, c'est ça, en fait, qu'on veut éviter. C'est vraiment dire, OK, le producteur, avec ses coûts, qu'il puisse avoir une marge correcte, et vendre directement au consommateur sans avoir besoin de rajouter des étapes qui sont, selon nous, pas utiles. Alors, du coup, comment ça fonctionne concrètement, le modèle crowdfarming ? Parce que j'ai l'impression qu'il y a plusieurs choses. Il y a l'adoption, il y a le marché des producteurs. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu tout ça ? Bien sûr. Alors, nous, on a notre modèle un petit peu ici. C'est l'adoption. C'est ce qui a d'ailleurs fait la différence sur l'Andras del Carmen parce que c'est un modèle où, en fait, le consommateur s'engage à adopter ce qu'on appelle une unité de production entre nous. Donc, c'est ce qui produit le fruit ou le légume ou le fromage, l'huile d'olive qu'on veut que le consommateur souhaite recevoir. Et en fait, en faisant ça, le consommateur dit clairement à l'agriculteur, ben voilà, moi, je m'engage quand ce sera la saison à acheter ta récolte. Et donc, en fait, il participe à la stabilité financière du producteur, ce qui permet à celui-ci, puisqu'il sait en plus à quel prix vont être vendus ces oranges, on va prendre l'exemple des oranges qui est l'exemple d'Alaraz del Carmen, d'ici quelques mois, lui permet éventuellement de faire des investissements parce que si tu ne sais pas, chaque année, tu es peut-être un petit peu coincé, tu n'es pas sûr d'avoir un prix qui corresponde à tes coûts, bon ben voilà, tu ne vas peut-être pas forcément investir dans ton business. Et surtout, ça permet aux consommateurs d'en avoir des fruits qui sont vraiment frais et récoltés sur demande. Donc ça, c'est comme ça qu'on fonctionne, c'est-à-dire qu'après, une fois que c'est la saison, les gens peuvent faire une passée-commande auprès de l'agriculteur qui leur envoie les caisses d'orange qu'ils avaient réservées. Donc ça, c'est notre modèle et c'est un modèle historique qui a énormément d'avantages à la fois pour le producteur et à la fois pour le consommateur, aussi pour l'environnement parce que je parlais des chambres froides avant. Dans ce modèle, il n'y a pas de chambre froide, on récolte à la demande, de s'envoyer directement. Donc c'est quand même beaucoup plus optimiste que ce qu'on peut avoir ailleurs. Et c'est le premier modèle. Simplement, ce modèle, il est super, mais très rapidement, on s'est rendu compte que si on voulait offrir, et on revient toujours à la même question, tous les services dont ont besoin les agriculteurs, on avait aussi besoin d'avoir d'autres options. Alors attends, je te coupe juste pour qu'on comprenne bien, et que les éditeurs comprennent bien. Si on reste sur les oranges, donc moi j'adopte par exemple, je ne sais pas, un orangé ou alors peut-être une parcelle d'orangers, Non, un orangé. Un orangé pour une personne, ça marche très bien. Ok, et donc du coup, ça coûte combien ? Qu'est-ce que je vais recevoir ? Parce que par exemple, on parlait forcément de saisonnalité, ce qui est extrêmement important dans l'agriculture. Donc aujourd'hui, je m'abonne, j'achète un orangé plutôt. Demain, je ne vais rien recevoir. Quand je vais recevoir, combien ça coûte pour qu'on comprenne bien ? Alors, pour nous, le prix est extrêmement important. Donc nous, on travaille en euro-kilo, parce qu'il faut quand même que le consommateur s'y retrouve, on est une ONG et il faut aussi que le producteur s'y retrouve. Donc globalement, pour des oranges bio, alors chaque producteur, nous on est aussi, ça c'est très important, chaque producteur fixe son prix et chaque producteur a des conditions de production qui sont différentes, même si c'est la même région, même si c'est la même variété. Donc ça, on respecte, mais globalement, on est sur du coût, une fois que, donc à la fois, ce qu'on appelle l'entretien de l'arbre et les coûts d'envoi pendant la saison sont payés, on se retrouve à entre 3 et 3,5 euros le kilo. Pour des oranges bio, c'est le prix du marché. Donc ça, pour nous, c'est très important, on est sur un prix de marché parce que sinon, notre modèle serait un peu vicié, si je puis dire. Alors, au niveau, donc ça, c'est pour la partie prix, tu m'as posé une autre question et il y avait deux parties dans ta question. Oui, c'était comment ça fonctionne, le système d'abonnement quand je vais recevoir au niveau de la saisonnalité, etc. Alors, comment ça fonctionne ? En fait, donc à n'importe quel moment quasiment pendant l'année, sauf en fin de saison parce que sinon, tu ne vas pas recevoir ta récolte donc ça n'aurait pas de sens, tu peux adopter un orangé. Donc, tu choisis ton producteur, on te donne des informations sur comment il cultive, où est-ce qu'il est, quel type de variété, enfin voilà, un maximum d'informations pour que tu puisses avoir accès à cette information et que tu puisses décider. Il y a aussi des photos des producteurs, il y a des histoires familiales, enfin voilà, il y a des gens qui font très au coup de cœur en fait, si je puis dire, pour choisir l'adoption et une fois que tu as l'adoption, tu vas attendre le début de la récolte. Le producteur t'informera du début de la récolte en disant ça y est, dans deux semaines, je vais pouvoir récolter les oranges en verre mûres, etc. Et tu commanderas à ce moment-là des caisses, où en fait, le consommateur paye seulement les coûts logistiques que tu recevras pendant la saison. Quand tu as adopté, tu as réservé un certain nombre de caisses parce que forcément, tout le monde n'a pas la même, forcément la même consommation de tous les produits. Un orangé, en moyenne, c'est 60-80 kilos par saison. Il y a des gens qui vont avoir aucun problème pour manger 80 kilos d'orange en 4-5 mois. Il y a des gens pour lesquels c'est mieux 40 kilos. Donc ça, il y a ces options-là aussi de prendre un… Et donc, c'est pour ça que donc, tu sais à peu près combien de caisses tu veux et le producteur aussi est conscient de… Qu'est-ce qu'il a vendu de sa récolte déjà en amont ? Et ensuite, l'autre point très important des adoptions en tant que consommateur et comment ça fonctionne, c'est aussi que tu reçois des nouvelles. C'est-à-dire que l'idée, c'est de créer un lien entre l'agriculteur et le consommateur et donc celui-ci va raconter ce qui se passe dans son exploitation, quelles sont les dernières nouvelles, les bonnes nouvelles comme les mauvaises d'ailleurs, de façon à aussi, en fait, changer certaines visions ou aider à la compréhension de ce qui se passe dans le monde agricole parce que finalement, ça paraît idiot, mais ce n'est pas quelque chose qu'on étudie énormément. Moi, en tout cas, depuis que je travaille chez l'école de famille, j'ai découvert énormément de choses sur l'agriculture. Je n'en avais pas idée et je me dis, c'est quand même incroyable de ne pas savoir ça. Et pourtant, donc voilà, on essaie aussi… D'ailleurs, les gens aiment beaucoup d'avoir cet aspect à la fois pédagogique et raconter une réalité qui n'est pas forcément celle qu'ont les consommateurs dans leur quotidien. Ça, c'est Crown Farming qui s'occupe de ce lien ou c'est les agriculteurs eux-mêmes qui écrivent ? Alors, c'est eux qui écrivent, mais nous qui aidons pour la… parce qu'on a mis en place… D'ailleurs, on est en train de développer au niveau tech un système qui facilite encore plus les communications, mais ça passe par nous. Mais c'est eux qui rédigent et c'est vraiment ce qui se passe sur l'exploitation. Sinon, ça perd tout le sens, en fait. D'accord, super. Au niveau du prix, donc on a le prix, on en parlera un petit peu plus loin par rapport au prix du marché, mais juste, donc quand on adopte, on paye tout de suite, on paye quand l'agriculteur est prêt à nous livrer, ça fonctionne comment ? Alors, on paye, au moment de l'adoption, on paye ce qu'on appelle le maintien de l'arbre, donc c'est un coût, et ensuite, après, on paye ce qu'on appelle les coûts d'envoi, mais qui incluent aussi les coûts de récolte, parce qu'il faut quand même récolter ses fruits, les mettre dans une caisse, et ensuite, bien entendu, les coûts logistiques. Donc, globalement, c'est comme ça que ça se passe. Ok. Donc, il y a deux prix, mais tout est indiqué dès le départ, c'est-à-dire que là-dessus, on essaie d'être extrêmement transparent, c'est pour ça aussi qu'on parle d'euro-kilo, pour que les gens comprennent bien, parce que si tu parles de beaucoup de kilos d'orange, c'est parfois difficile de les s'y retrouver. Donc, voilà. Oui, c'est ça, effectivement, s'il y a des coûts en amont pour l'entretien, puis ensuite, la livraison, c'est vrai qu'après, le consommateur, il pourrait être perdu. Mais effectivement, là, je vois, je suis sur le site internet, c'est clair, et on a le prix au kilo global de ce que ça coûte. Si, par exemple, on ne veut plus de cet arbre-là et qu'on souhaite changer, est-ce qu'on le revend ? Est-ce que juste, on arrête ? Comment ça fonctionne ? Alors, on peut arrêter à tout moment, sauf, bien entendu, si on a déjà une caisse qui est en cours de livraison, où là, c'est un petit peu compliqué parce que, voilà, la caisse est prête, etc., elle est sur le point d'être livrée. Mais on peut arrêter à tout moment. Ce qui n'a pas été consommé pendant la saison est remboursé. Par exemple, ça peut arriver, je pensais consommer six caisses de 10 kilos d'orange et puis finalement, j'en ai consommé que cinq. Voilà, on ne peut pas pénaliser non plus le consommateur, on n'est pas obligé de savoir exactement toujours combien on va consommer et après, on a mis en place un système de pause parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait des gens qui, parfois, pour des raisons personnelles, ne voulaient pas renouveler leur adoption pendant un an, je ne sais pas, je vais être entre deux maisons, je ne sais pas trop où je vais habiter, je ne vais pas pouvoir recevoir les oranges ou plein de cas comme ça auxquels on n'avait pas pensé au départ. Donc, maintenant, on peut poser pendant un certain temps son adoption et la reprendre plus tard. Si vraiment, on s'est rendu compte que ce n'était pas ce qu'on voulait, que ça ne marchait pas avec l'agriculteur, je n'en sais rien, il peut y avoir plein de cas de figure, bien entendu, comme je disais, on peut résilier et cet arbre repart en fait dans la liste d'arbres disponibles de l'agriculteur et peut être adopté par une autre personne. D'accord, ça reste quand même des quantités assez importantes où, enfin, je veux dire que est-ce que c'est spécifiquement orienté plus pour les familles ou c'est vrai qu'une personne seule, par exemple, si on est obligé, parce que je vois qu'il y a des quantités un peu minimum, par exemple, 30 kilos d'oranges, effectivement, pour une personne seule, c'est peut-être un peu difficile à consommer. Alors, là-dessus, moi, je rigole toujours parce que ça dépend de comment on consomme les oranges. Moi, je me suis rendu que j'avais une consommation d'oranges qui était bien au-dessus de ce que je pensais. Donc, c'est pour ça que parfois, c'est vrai que comme on achète au supermerci, on achète peut-être des filets d'un, deux kilos, en fait, on se rend pas compte mais ça peut être très fréquent selon les variétés. En général, les agriculteurs ont plusieurs variétés pour pouvoir étendre leur saison. Donc, en fait, peut-être que 30 kilos, même pour une personne seule, si tu aimes les oranges, je ne sais pas, tu te fais un jeu d'oranges de temps à autre ou ce n'est pas tant que ça. Cela étant dit, et c'est sûr que ça m'a rien fait. Mais tu ne reçois pas 30 kilos d'un coup ? Non, 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 c'est pour ça que tu choisis le format de ta caisse. Tu peux choisir donc il y a 2,5, 5 kilos et 10 kilos. Comme ça, tu choisis aussi un peu. C'est sûr qu'on n'est pas sur du 1 kilo parce que pour l'instant, aujourd'hui, on n'a pas une possibilité logistique. Ce ne serait pas, en fait, vraiment cohérent avec notre vision et notre philosophie. On essaie d'avoir une vision un peu, on va dire, durable sur toute la ligne. Donc, les camions sont pleins quand ils partent. On essaie de ne pas transporter du vide. Donc, forcément, on essaie de ne pas faire des caisses trop, trop petites non plus parce qu'après, c'est beaucoup de carton pour peu de choses. Même si, on a développé notre offre parce qu'en fait, on a commencé avec cette option d'adoption et très vite, on s'est rendu compte qu'il y avait des gens, comme je disais, qui n'allaient pas consommer les 60 ou 80 kilos des orangés. Et donc, l'agriculteur disait, mais moi, je fais quoi ? J'aimerais bien vendre aussi ces kilos que j'ai en plus. Et donc, c'est comme ça qu'on a commencé à créer ce qu'on appelle les caisses de saison. C'est par exemple une caisse d'orange de 2,5 kilos qui est donc reliée à un agriculteur mais qui n'a pas d'adoption derrière et ça a très bien marché. Et surtout, on s'est rendu compte que c'était une super façon pour les gens de tester le produit avant d'adopter. Donc, on a développé ça et aujourd'hui, c'est une grosse part aussi de ce qu'on fait. Et en plus de ça, on a eu beaucoup de gens comme toi qui disaient, ben voilà, moi, je ne suis pas une grosse famille et pourtant, j'aime beaucoup les fruits. Peut-être que j'aimerais un peu plus de variété parce que bon, je comprends le concept et j'adhère au concept peut-être de 2,5 kilos, 5 kilos au minimum mais est-ce que je ne pourrais pas avoir des produits un peu plus mixés ? Comme ça, c'est plus facile de consommer. Et donc, on a créé les caisses mixtes qui est aussi une autre part de notre business actuel où là, on mélange des produits de différents producteurs. Donc ça, ça permet aussi à un consommateur qui est peut-être tout seul d'avoir une quantité qui est moindre parce que ce n'est pas la même chose de recevoir 5 kilos d'orange que 2 kilos d'orange, 1 kilo d'avocat, 1 kilo de banane et 1 kilo de grenade, par exemple. Donc, ça, c'est un autre point qu'on a développé. Et donc, voilà, je pense que pour l'adoption, on a bien compris. Ensuite, on a les caisses de saison. Donc, les caisses de saison, est-ce que c'est nous qui définissons qu'est-ce qu'on met dedans ou est-ce que c'est suivant la saison, du coup, ou le site Grand Farming qui décide un peu le mélange qu'on va recevoir ? Alors, on a les deux options. On a les caisses de saison qui sont ces caisses dont je disais qu'ils peuvent être monoproduits avec plusieurs produits et là, elles sont prédéfinies. Ensuite, on a la caisse qu'on appelle Découverte qui est chaque mois des fruits de saison différents et ça, c'est un système tout simplement d'abonnement comme on peut avoir. Donc, tous les mois, je reçois une caisse avec, on l'a aussi pour la version légumes avec les fruits de saison. Alors, on informe le consommateur de ce qu'il y aura a priori dedans mais voilà, il peut y avoir un effet surprise cela dit parce que bon, littéralement, ce sont des fruits qui doivent être prêts à ce moment-là et ensuite, on a développé une petite partie de ce qu'on appelle les caisses personnalisées où vraiment, tu mets ce que tu veux dans ta caisse mais c'est encore un business qui est assez petit chez nous mais là, vraiment, il y a un kilo d'orange et là, tu crées ta propre caisse. Ce qui est intéressant et ce dont on s'est rendu compte, c'est que les gens sont quand même très ancrés, aiment bien le système en tout cas de caisse de saison classique prédéterminée par Crotte Farming et que ça marche plutôt bien. Et donc, fruits, légumes, à un moment donné, tu as parlé également de fromage, je crois, quelque chose comme ça, vous faites d'autres sortes de produits ? Oui, alors, on a pas mal de variétés maintenant. C'est vrai qu'on est très centré fruits et légumes parce que c'est historique. On fait beaucoup d'huile d'olive aussi. On fait beaucoup de fromage. On fait un peu de vin et ensuite, on fait des produits secs type pois chiches, riz, pâtes, enfin voilà. Donc, on a une variété qui s'est étendue en termes de gamme. On fait du café aussi. Et là, ça marche comment ? Parce que du coup, au niveau de l'adoption, on ne peut pas adopter comment ça marche. Est-ce que c'est que en achat individuel ou est-ce que ça rentre aussi dans les achats d'un panier ou ce genre de choses ? Alors, il y a quasiment tous les produits, en fait, quand on a pêché, peuvent être disponibles en adoption parce que même des pois chiches, on peut adopter un mètre carré de terrain et obtenir des pois chiches. Ça marche aussi et le concept est le même et on est en contact avec l'agriculteur. Donc, on a quand même, en fait, finalement, l'adoption, ça peut marcher sur plein de produits. Après, il est vrai qu'il y a des produits qui sont plus simples et qui ont un côté plus sympa en termes d'adoption. Par exemple, on parlait du fromage. Les adoptions de fromage ont énormément de succès parce que c'est sympa d'adopter une vache ou une chèvre. Tu vas sur le site, tu as leur nom, tu choisis et tu recevras le fromage. Donc, c'est un côté très sympa. Il y a beaucoup de gens qui font ce cadeau-là. Ça change un peu. Donc, voilà. Mais effectivement, l'adoption, c'est un concept qu'on s'est rendu compte qui était beaucoup plus extensible que ce qu'on pensait. Même si après, comme je disais, il y a des top sellers. Forcément, il y a des choses qui plaisent plus que d'autres. Et donc, système d'adoption. Alors, je ne sais plus si tu l'as dit au début, combien de temps ça fait que vous avez mis en place ce système d'adoption ? Est-ce que c'est du coup quelque chose que vous allez garder sur le long terme parce que vous voyez qu'il y a vraiment une progression là-dedans ou c'est plus, je ne sais pas, ce n'est pas péjoratif, mais est-ce que c'est plus une mode ou une tendance et ça va finir par s'essouffler de ton avis ? Alors, nous, le système d'adoption, il faut savoir que c'est ce qui a permis à Naraz del Carmen vraiment de décoller, ce qui a fait la différence pour mes associés. Et aujourd'hui, ils continuent, ils ont leur verger complètement en adoption, ils n'ont plus d'arbres à adopter qui sont disponibles et ça a fait, on parle de, il ne faut pas que je me trompe dans les dates parce que, mais bon, c'est au moins plus de 10 ans, je pense qu'on a quasiment à 15 ans que ça existe. Donc, il y a certaines personnes qui sont là depuis des années et qui ne changent pas et pourtant, on pourrait se dire, il y a d'autres producteurs d'orange, d'ailleurs Code Farming en offre plein d'autres, pourquoi est-ce qu'il reste ? Mais je pense qu'il y a ce lien qui est créé. Je ne l'ai pas mentionné, quand on adopte, on peut rendre visite au producteur, c'est un truc qui, en général, change beaucoup la donne pour les gens qui ont l'opportunité de le faire parce que là aussi, le lien est vraiment créé, tu te rends compte, tu vois ton arbre parce que l'arbre, il existe vraiment, tu peux prendre une photo en selfie, c'est super sympa ou tu vois ton animal adopté. Donc, moi, je ne pense pas que ce soit quelque chose d'une question de mode. Ce qui est sûr, c'est que ce n'est pas un modèle qui va pour tout. Je ne suis pas sûre que les gens arriveront à avoir 120 adoptions, par exemple, pour avoir 120 types de produits parce que c'est vrai que ça demande quand même en général une certaine consommation de ce produit. Donc, c'est aussi pour ça qu'on a les autres options offertes qui permettent aux producteurs d'étendre leurs options de vente mais pour nous, c'est quand même un modèle de vente qui fonctionne très bien et qui, voilà, je parlais de cadeaux, on a aussi des entreprises qui s'intéressent beaucoup à ce modèle-là qui veulent avoir un peu leur verger d'entreprise que ce soit parce que comme ça les employés peuvent commander leurs fruits donc ça, on a ce modèle-là et aussi pour soutenir une activité plus durable en agriculture. Donc, voilà, il y a plein d'options qui ne sont pas forcément évidentes au départ mais qui permettent en fait de faire que ce modèle, moi je pense, est pérenne. tu as parlé beaucoup de choses qui donnent vraiment l'expérience aux consommateurs par rapport à un achat traditionnel ou est-ce que pour toi il y a d'autres choses qui permettent d'avoir ce lien fort entre l'agriculteur et le consommateur par rapport à un achat traditionnel en supermarché. Je pense qu'il y a une question aussi de transparence et de qualité, je dirais. Non pas que ce qu'on trouve en supermarché ne soit pas toujours de qualité, mais c'est vrai qu'en fait, quand tu as l'opportunité de goûter une orange, par exemple, on revient toujours au même exemple, on peut le prendre pour n'importe quel fric, qui a été récoltée au bon moment et a été récoltée il y a trois ou quatre jours de l'arbre et une orange qui a passé deux mois en chambre froide, tu sens la différence. Ça, c'est un fait indéniable. Donc, ça aussi, ça joue. Je veux dire, il y a l'expérience, il y a le lien, mais ce n'est pas uniquement ça. C'est aussi, je reçois un produit de qualité chez moi, donc j'ai envie d'en recevoir plus. Et la transparence, je pense que ce que je mentionnais au départ, un petit peu de fatigue par rapport à certains scandales, le manque de compréhension de ce qui se passe, etc., je suis absolument certaine de ne pas être la seule à penser comme ça. Et je pense qu'il y a un côté rassurant pour les consommateurs avec notre modèle de se dire, en fait, il y a vraiment un producteur. D'ailleurs, je ne vais pas lui rendre visite. Et d'ailleurs, il y a tellement un producteur derrière que parfois, il y a des « couacs » qu'il n'y a pas dans notre modèle. Par exemple, quand il pleut, je ne peux pas récolter. Donc là, s'il pleut en ce moment, c'est la saison des mangues, peut-être que tu avais ta réception qui était prévue la livraison pour lundi prochain. Peut-être que s'il pleut vendredi ou samedi, plutôt même samedi quand je vais aller récolter ou dimanche, je vais être obligé de t'écrire, finalement, ce sera peut-être mercredi ou jeudi le temps que les mangues sèchent sur l'arbre et que je puisse les récolter parce que si elles sont mouillées, en fait, ça ne va pas marcher au niveau de la livraison. Donc ça, c'est sûr que ce n'est pas évident en termes de gestion parce que ça va un peu contre tous les principes aujourd'hui de « je te livre en deux minutes ce que tu veux sans aucun problème », mais ça crée énormément, ça crée ce lien de confiance parce que c'est vrai. Les fruits, ils sont sur un arbre en ce moment et il se passe ça donc que je les reçois avec un ou deux jours de retard mais parce que vraiment, ils sont frais. C'est vrai qu'on parle un petit peu plus du côté agriculteur. Tu as parlé d'un accompagnement. Comment Grand Farming du coup accompagne les agriculteurs déjà pour sécuriser leurs revenus, tout ça, donc avec l'adoption, je pense qu'on en a bien parlé. Mais est-ce que vous faites d'autres choses pour les accompagner ? Absolument. Donc effectivement, on essaie de sécuriser leurs revenus par les adoptions. On essaie aussi de le sécuriser par les modèles d'abonnement parce que mine de rien, les gens aussi, ça permet d'avoir une vision. Ensuite, bien entendu, on les accompagne aussi sur le développement de leur propre image de marque finalement parce que c'est ça qui est important. C'est à travers Crot Farming, comme c'est l'agriculteur qui est mis en avant, il peut mettre en avant sa vision des choses, comment il cultive, donc créer sa propre marque, ce qui est aussi important parce qu'aujourd'hui, quand tu regardes, c'est très rare à moins d'avoir des variétés qui sont des variétés avec royalties, etc. En fait, et encore, c'est une variété, ce n'est pas un agriculteur ou une marque qui est mise en avant. Ça n'existe pas beaucoup. Donc ça, c'est un peu changer cette façon de fonctionner. Et ensuite, il y a un autre point qui est assez important dans l'accompagnement des producteurs, donc c'est cette partie de vendre ce qu'ils savent faire et ensuite, aussi de les aider en termes agronomiques sur leurs exploitations. Parce qu'en fait, donc nous, on s'est rendu compte que pour que ça fonctionne bien, ce modèle directement du producteur, il fallait qu'on soit énormément présents sur le terrain. Donc on a une équipe d'ingénieurs agronomes qui sont présents dans les quatre pays où on a le plus d'agriculteurs, dans certaines zones où on a vraiment beaucoup d'agriculteurs et qu'ils sillonnent en fait le terrain pour aller voir ces producteurs. Or, en fait, ces ingénieurs agronomes, ils découvrent plein de choses, ils ont l'opportunité de voir des nouvelles techniques ou des propositions différentes de comment cultiver, de comment gérer tel ou tel problème et donc ils peuvent en parler et faire un échange de bonnes pratiques avec d'autres agriculteurs. À tel point qu'en fait, on a mis en place des programmes puisqu'on voyait que nos agriculteurs étaient hyper preneurs de plus de conseils pour être plus durable en fait parce qu'ils se rendent compte aussi que le consommateur le demande et est intéressé. Ah bon, vous avez mis en place ça, c'est super intéressant. Pourquoi ? Comment est-ce que ça peut améliorer la durabilité sur votre exploitation ? On a lancé deux programmes. Donc, un programme qui est conversion au label bio. Donc, c'est d'aider des producteurs qui ont envie d'utiliser des principes d'agriculture biologique mais qu'ils ne se lancent pas parce que comme c'est malheureusement le cas, en fait, quand on fait la transition, ça c'est long, ça prend en général trois ans, en tout cas sur les fruits et légumes et en fait, on a des pertes de rendement sur le début. Donc, ça fait forcément un petit peu peur, d'autant plus qu'au début, on n'est pas labellisé bio puisqu'on est dans la période de transition. Donc, le prix est le même que sur le marché conventionnel. Donc, on n'a pas un meilleur prix mais on a moins de rendement. Donc, forcément, c'est un peu bloquant. Donc, nous, on a lancé ce programme parce qu'on a vu qu'il y a des consommateurs qui étaient prêts à payer un petit peu plus pour un produit en conventionnel en termes de label puisqu'il est en transition au bio, il n'est pas encore bio mais qu'il n'a plus de résidus puisque ça, il y a des analyses qui sont faites et surtout pour aider ce producteur à se lancer. Donc, ça, on a un premier programme là-dessus avec en plus une aide forcément agronomique de comment est-ce que tu peux mettre ça en place, quels conseils on peut te donner. On a un autre cas qu'on connaît. voilà. Et on a lancé un deuxième programme qui est un programme là par contre d'agriculture régénérative. Donc, en plus du label bio, j'ai envie de régénérer mon terrain, j'ai envie d'aller plus loin, quelles sont les pratiques à mettre en place, est-ce que je peux échanger avec d'autres agriculteurs, etc. Et ça, on le fait bien entendu, il n'y a pas de label officiel pour l'agriculture régénérative. Donc, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on utilise un système qu'on appelle MRV pour tout ce qui est en fait une prise d'analyse chez le producteur du sol que l'on fait chaque année de façon à voir l'évolution et voir avec eux si les pratiques qu'ils sont en train de mettre en place effectivement apportent une amélioration ou pas du tout. Cet accompagnement pour les agriculteurs, que ce soit pour la conversion en label bio ou alors en agriculture régénérative, est-ce qu'il est inclus ? Alors, effectivement, on n'a pas parlé du coup de comment, c'est vrai, quand le farming se rémunérait, est-ce que du coup, les agriculteurs payent quelque chose sur la plateforme ou est-ce que non, c'est simplement une commission entre guillemets qui est prise sur le prix des produits et du coup, ma question, c'est après, est-ce que vous faites payer vos accompagnements ou alors les accompagnements sont entre guillemets offerts pour aider les agriculteurs ? Alors, tout d'abord, sur la question de nos revenus, en fait, nous, finalement, c'est le consommateur qui nous paye puisque le producteur fixe son prix et on lui garantit ce prix-là. Donc, à ce moment-là, en fait, une fois qu'on a le prix du producteur, on rajoute dessus la logistique, la gestion, nos services, la TVA et c'est ce que paye le consommateur. Donc, ça, là-dessus, c'est comme, on a trouvé que c'était la façon la plus simple et c'est vrai que les producteurs eux-mêmes nous disent que c'est clair, au moins, il n'y a pas d'histoire où après, je reviens, je prends ma commission, etc., même si ça pourrait revenir au même mais au moins, là, c'est très clair. Concernant nos services, aujourd'hui, nos services sont tous gratuits, même s'il y a des choses peut-être que les producteurs vont payer parce qu'en fait, ils souhaitent aller plus loin. C'est-à-dire que nous, forcément, on a une équipe qui est limitée et puis on n'a pas que des experts en tout, ce n'est pas possible. Donc, sur les deux programmes, il peut y avoir un moment où un producteur dit « ben voilà, moi, je voudrais avoir un expert qui m'aide là-dessus, là-dessus, là-dessus. Nous, on a un catalogue d'experts. En tout cas, on commence à avoir créé un certain catalogue d'experts. On peut lui conseiller quelqu'un et là, pour le coup, c'est lui qui va s'organiser avec cette personne-là. Donc, ça dépend un peu, mais en tout cas, tout ce qui est, et ça, c'est une question de philosophie chez CrowdFarming, tout ce qui est absolument indispensable pour vendre ton produit directement au consommateur, c'est gratuit. C'est-à-dire que c'est vrai qu'il y a une sélection chez CrowdFarming où on a une liste d'attente parce qu'on essaie d'assurer qu'en fait, il y a assez de demandes pour augmenter l'offre parce qu'on pense que c'est important pour les producteurs s'y rendre, de savoir que vraiment, il y a une demande pour leurs produits. Mais du coup, et puis bon, c'est quand même contraignant en termes de, il y a un certain nombre de choses à mettre en place pour vendre directement au consommateur. Ce n'est pas non plus forcément très simple tout le temps. Ça a forcément des avantages puisque nous, on a quasiment zéro producteur qui nous quitte, mais c'est vrai que ça demande du travail. Et donc du coup, forcément, nous, là-dessus, on considère que ça, c'est compris dans le service. Les services qui sont extra, je dirais qu'ils ne sont pas uniquement liés à la vente. Effectivement, il peut y avoir des services qui sont payants mais qui ne sont pas forcément chez nous. D'ailleurs, qui ne sont en général pas chez nous. C'est très clair. Comment, du coup, vous choisissez les agriculteurs ? Parce que tu as dit, là, du coup, qu'il y avait une liste d'attente. Comment est-ce que vous les choisissez en amont ? Alors, en fait, on a une liste de critères. Le premier critère étant, déjà, est-ce que le producteur est en bio ou pas ? Est-ce qu'il a envie de faire une conversion au bio ou pas ? Ça, c'est un des gros critères qu'on a puisque pour nous, c'est un point important. Ensuite, on va avoir des critères selon le type de produit, de volume, tout simplement parce qu'on s'est rendu compte au début, on acceptait tout le monde en termes de taille et en fait, on s'est rendu compte que ce n'était pas possible parce que s'il y avait des producteurs à qui on demandait trop de travail par rapport aux ventes qu'ils allaient pouvoir obtenir derrière. Donc, aujourd'hui, on leur dit, ben voilà, nous, on pense que… Alors, ce n'est pas un critère qui est rédhibitoire mais c'est quand même que maintenant, on offre des services de tout ce qui est préparation des caisses, ce qu'on ne faisait pas au tout début, elles étaient préparées directement sur les exploitations des producteurs. Donc, c'est très romantique de faire ça mais ça pose plein de problèmes aux producteurs et il y avait plein de producteurs qui disaient, ben en fait, moi, j'aimerais bien mais je ne peux pas. Enfin, je n'ai pas d'équipe pour faire des caisses, je ne sais pas faire ça. Donc là, du coup, ça nous permet, on a pu depuis 2021, on a commencé à lancer ce service. On a pu ouvrir un petit peu les ventailles et ensuite, il va y avoir pas mal de critères qui sont liés aussi au type de produit. Est-ce qu'on a de la demande ou pas ? Tout simplement, si on n'a pas de demande dans ce moment, peut-être qu'on va leur dire, ben écoutez, on revient vers vous d'ici quelques mois, quelques années, on espère grandir dans ce créneau-là mais pour l'instant, on risque de cannibaliser ce qu'ont déjà les producteurs ou de vous mettre sur la plateforme et en fait, vous n'allez rien vendre donc ce n'est pas très intéressant. Et ensuite, il y a quand même aussi un facteur qui est avoir envie de, et ça, c'est un peu, je dirais, pas du feeling mais quand même, il y a beaucoup de ça, du relationnel, c'est avoir envie de vendre en ligne directement au consommateur parce que, mine de rien, si on se lance dans cette espèce de relation où je raconte, je donne des nouvelles, je prépare des produits, je reçois aussi des retours parce qu'on n'en a pas parlé mais c'est un autre accompagnement qu'on a pour le producteur d'une certaine façon, c'est qu'ils reçoivent des retours. En général, le producteur, il vend son produit à un grossiste et il n'aura jamais de retour sur s'il était mieux que l'année d'avant, moins bien, etc. Là, c'est quelque chose que grâce au fait d'envoyer à des consommateurs où le producteur peut recevoir des avis, avoir des idées de nouveaux développements, etc. pour son exploitation et donc, en fait, tous ces retours vont permettre aussi aux producteurs de pouvoir avoir une meilleure vision. Je reviens sur les agriculteurs. Du coup, là, je reprends encore les oranges. C'est la période des oranges. J'ai commandé. L'agriculteur, lui, il prépare les commandes ou il prépare son stock. Il l'envoie à crowd farming et c'est crowd farming qui s'occupe des envois aux clients. Alors, ça dépend beaucoup de là où est situé l'agriculteur et de ses capacités entre guillemets en termes de parce qu'il y a des agriculteurs qui ont des centres logistiques, d'autres qui n'en ont pas. Donc, du coup, là où on a un centre logistique, en général, ça passe chez nous parce que ça permet aussi les agriculteurs préfèrent ne pas faire de caisse en général. C'est quasiment toujours le cas. Et en plus, ça leur permet d'avoir accès à des modèles où on mélange les produits parce qu'il faut bien si on commence à mélanger les produits de différents agriculteurs qu'il y a un endroit où ils se mélangent. Par contre, nous, on insiste beaucoup sur une chose et c'est l'histoire du stock. Si un agriculteur ne fait pas les caisses sur son exploitation, il n'y a pas, en fait, le stock, c'est vraiment quelque chose qu'il est quasiment inexistant dans le sens où c'est toujours le même modèle. Le producteur, en fait, notre équipe, enfin le producteur, voilà, on a vu ces ventes-là pour l'envoi de lundi matin. Donc, il faut que dimanche soir au plus tard, on ait reçu tant de kilos de votre part et nous, bien sûr, on gère la logistique, on envoie le camion, on récupère et ensuite, on crée les caisses et c'est parti. Mais il n'y a pas d'idée d'avoir un producteur qui, sur son exploitation, commence à stocker des fruits parce que sinon, on va complètement contre le modèle qu'on a initialement défini. Comment, de manière concrète, vous assurez la transparence et la traçabilité des produits vendus ? Alors, c'est un vrai défi, pour être honnête. Alors, il n'y a pas mal de systèmes. Déjà, avoir des ingénieurs agronomes sur le terrain, c'est hyper important. D'abord, parce qu'effectivement, ils ont une relation de confiance avec les producteurs. Ensuite, parce que les producteurs parlent beaucoup. Donc, on se rend compte de beaucoup de choses, comme tout le monde d'ailleurs. Quand tu es sur place, tu se rends compte de beaucoup de choses et tu sais, s'il y a des choses qui ne correspondent pas trop aux valeurs de crowdfunding ou qui ne correspondent pas à ce qu'on voudrait, déjà, tu es au courant. Et ensuite, bien entendu, il y a un système. Nous, on bosse sur du bio. Donc, il y a un label. Il y a des tests qui sont faits. Et en plus, nous, on fait nos propres audits. En plus, on aime bien. à la fois, soit directement sur l'exploitation, soit sur les produits si on les reçoit, par exemple, pour être absolument certain de la traçabilité. Donc, objectivement, c'est toujours très compliqué. C'est un sujet qui paraît simple et qui ne l'est pas. Mais je pense que nous, on a quand même un certain nombre de barrières qui nous garantissent. Pour l'instant, on n'a jamais eu de problème. Et c'est un critère extrêmement fort aussi de sélection des producteurs quand on en parlait avant. Voilà, pour être très honnête, si mon équipe qui est sur place a un mauvais feeling pour une raison x ou y avec un producteur, on va peut-être se poser la question avant de le faire rentrer sur la plateforme. Et comment vous le montrez au consommateur ? Je suis consommateur. On va dire, du coup, je commence sur le site internet. Concrètement, comment je vois cette transparence ? Comment elle est indiquée ? Alors bon, déjà, il y a le fait qu'il y ait la photo du producteur, qu'il y a en fait sur la fiche, quand tu sélectionnes un producteur, tu vois qu'en bas, il y a une carte, Google Maps équivalent, on te dit, voilà, c'est de là que ça vient, donc tu peux voir un petit peu, tu peux rendre visite, c'est quand même, je pense qu'il y a ça là-dessus, il n'y a pas de meilleure façon de vérifier la transparence que d'aller toi-même voir si jamais tu avais un doute. Bien évidemment, les consommateurs, heureusement, nous font confiance et ne vont pas tous rendre visite simplement pour faire un check de si c'est vraiment vrai, mais bon, c'est sûr que ça participe en fait au fait que les gens font confiance puisque tu peux aller rendre visite. Et ensuite, on a bien entendu les labels, nous on vérifie tous les labels, tous les labels qu'on a sont à jour et tu peux les télécharger sur le site quand tu vas sur la page, tu as un truc qui s'appelle analyse, donc tu as notamment les labels, si c'est, je ne sais pas, si on est DOP ou AOP ou quelque chose comme ça, évidemment aussi, il y a le certificat correspondant et ensuite, en plus, parfois, on met les analyses additionnelles qu'on a faites nous comme ça, de façon à avoir absolument toutes les informations pour le producteur. Il faut savoir qu'on a eu des surprises parce que, enfin mais c'est normal, moi je suis la première à dire qu'il y a eu on a eu des cas où des consommateurs ont fait des tests sur les produits qu'ils ont reçus pour vérifier, surtout au début je pense quand on était moins connus pour vérifier que les produits étaient vraiment bio et qu'ils nous ont envoyé en fait les analyses en disant c'est bon, oui oui, c'est bien du bio et bon, ça nous a toujours rassuré mais comme quoi, je pense que les consommateurs ont ras-le-bol de se faire avoir et donc, parfois, je vais faire moi-même mon analyse parce que je sais comment ça se fait et vérifier que tout ce qu'on me raconte est vrai. Oui, en tout cas, là je suis sur une page le site internet Citron Bio on a la provenance le nom de l'agriculteur de l'exploitation en fait, c'est assez clair qu'est-ce qu'on adopte qu'est-ce qu'on reçoit quand on le reçoit donc, c'est là-dessus de manière en tout cas très pratique on a vraiment toutes les informations sur une page et c'est vrai que c'est agréable de se dire ah ben j'ai la réponse entre guillemets aux différentes questions que je pourrais avoir alors qu'en supermarché ben ces réponses-là on les a pas on a le produit le prix point final c'est bio c'est pas bio mais la plupart du temps on sait pas d'où ça vient on sait pas qui c'est on sait pas on a pas ce lien comme tu l'expliquais juste avant pardon si tu as dit par exemple il pleut etc s'il y a une catastrophe sur l'arbre en question sur la récolte le consommateur du coup est-ce qu'on lui propose un produit de substitution parce que lui du coup il s'attend un peu à recevoir forcément ses fruits et ses légumes ou est-ce que ben il est pas payé je suppose enfin il est pas prélevé mais du coup est-ce qu'il a quelque chose en pas en compensation mais pour pour avoir quand même ses fruits et ses légumes alors il y a différents cas de figure bon déjà si c'est un cas isolé par exemple ça peut arriver notamment par les adoptions d'animaux les adoptions d'animaux les animaux ils meurent les arbres aussi donc quand c'est des cas isolés comme ça en général l'agriculteur propose vous aviez adopté telle vache j'ai encore ces telles vaches qui sont qui sont disponibles ben pourquoi est-ce que ça vous dit d'adopter une autre vache donc ça c'est une première façon de gérer le problème après quand c'est des cas où vraiment c'est perte de récolte complète puisque ça arrive malheureusement et nous on trouve que c'est beaucoup trop fréquent par rapport à ce que ça devrait être mais en fait le climat un peu extrême qu'on a ces dernières années n'aide pas entre sécheresse ou trop de pluie ou de la grêle très forte etc alors à ce moment-là il y a plusieurs façons de le gérer soit l'agriculteur a vraiment tout perdu et à ce moment-là si on a un agriculteur qui est dans le réseau et qui a la capacité d'envoyer des fruits on envoie ces fruits-là en expliquant d'abord au consommateur ce qui s'est passé en lui indiquant que ça viendra de telle exploitation et en lui laissant l'option de dire bah non en fait je n'en veux pas donc je veux juste un remboursement voilà donc ça c'est l'autre option bien entendu le prix voilà s'il y a alors s'il y a une différence de prix inférieure si on envoie un fruit qui serait un petit peu moins cher on rembourse l'équivalent au consommateur bien entendu mais si le prix était un peu plus élevé c'est nous qui assumons la différence donc ça c'est la c'est les cas comme ça et donc en fait c'est un peu les deux cas de figure qu'on peut avoir il est vrai qu'on peut avoir aussi en fin de saison parfois un petit peu des surprises donc on essaie de gérer ça au mieux ça nous est arrivé de devoir juste rembourser parce qu'on n'avait pas d'autre option cette année par exemple on avait des myrtilles en France avec un producteur et malheureusement en fait ils ont perdu toute la récolte avec le gel la grêle qu'il y a eu donc vers mars-avril cette année et malheureusement on n'avait pas d'autre solution on n'avait même pas en plus on aurait pu éventuellement on a des producteurs en Espagne en Italie en Allemagne de myrtilles mais là ils n'étaient pas encore en récolte donc là on dit aux gens vous devriez recevoir une caisse on est vraiment désolé c'est annulé et on vous rembourse et puis voilà parce qu'effectivement là le consommateur ça reste un consommateur et il faut lui donner ce à quoi il s'attendait c'est vrai que ce changement climatique pour les agriculteurs c'est très difficile de prévoir si la récolte sera bonne etc et du coup ça me fait penser que ce modèle d'adoption il est plutôt intéressant également pour l'agriculteur parce que est-ce qu'il reçoit une partie de l'argent de l'entretien des arbres des cultures etc avant sa récolte ce qui lui permet lui de pouvoir vivre etc au fil des mois jusqu'à la récolte alors c'est une super question parce que c'est un point qui n'est pas résolu dans notre tête encore dans le sens où ça ne se passe pas comme ça aujourd'hui tout simplement parce que quand on a monté crowd farming il fallait qu'on puisse tout simplement c'est des questions aussi de gestion de fraude ou de problèmes éventuels qu'est-ce qui se passe si on a déjà payé un agriculteur finalement il n'envoie aucun fruit il a déjà investi l'argent comment est-ce qu'on rembourse est-ce que c'est nous qui du coup c'est nous qui devons assumer parce qu'on doit quand même rembourser le consommateur donc c'est un risque de cash qu'on ne pouvait pas prendre donc aujourd'hui ce n'est pas le cas cela étant dit comme on sait que ça pourrait vraiment faire la différence pour plusieurs agriculteurs on est justement en ce moment en train de réfléchir à des solutions pour peut-être sur certains cas d'agriculteurs qui sont avec nous depuis un certain temps ou sur des risques qui sont un peu maîtrisés en termes de quantité d'argent de voir si on pourrait un peu les aider par rapport à ça ce qui est sûr c'est que l'agriculteur reçoit un prix qui est juste qui est défini par lui s'il envoie les fruits et qui lui permet en général d'avoir déjà de s'assurer une récolte qui ne soit pas en dessous de ses coûts ce qui n'est pas évident sur le système actuel dans l'agriculture conventionnelle il y a plein d'agriculteurs qui les agriculteurs vraiment produisent à l'aveugle en espérant que le coût sera le coût qui était prévu et qu'en tout cas ça couvrira les coûts donc là c'est quand même aussi c'est tout de même même si ce n'est pas payé en amont c'est une énorme sécurité de se dire si ma récolte se passe ce qu'on espère et ils travaillent pour ça en faisant tout ce qu'ils peuvent bon après il y a des choses qui sont des impondérables mais bon ils font tout ce qu'ils peuvent à ce moment là je recevrai un prix qui est vraiment qui va me permettre éventuellement de faire des investissements merci en tout cas pour ta transparence parce que je pense que c'est un sujet un peu délicat et il y a beaucoup d'entreprises ou de marques qui n'osent pas en parler donc merci en tout cas pour ta transparence on va continuer un petit peu de parler de prix avec la montée en flèche de l'énergie de l'impact des coûts comment crowdfarming gère-t-il cet impact là sur l'agriculteur et également sur le consommateur alors là c'est vraiment une question très compliquée parce qu'en fait j'ai envie de faire une réponse qui n'est pas très optimiste mais en fait crowdfarming ne le gère pas c'est un vrai problème c'est un vrai problème alors bien évidemment ce qu'on gère c'est que comme je disais le producteur doit avoir un coût qui soit enfin son prix doit être un prix juste donc qui dit prix juste dit prise en compte de ces extra qui sont venus s'installer parce que de toute façon sinon ils ne couvrent pas leurs coûts on vient toujours à la même question et en parallèle effectivement un consommateur qui a de moins en moins de pouvoir d'achat et pour lequel c'est de plus en plus compliqué où est-ce qu'on peut agir nous en fait on essaie d'agir en termes de tout ce qui est la gestion d'optimiser les coûts qui correspondent à nos coûts de gestion de la plateforme mais aussi les coûts logistiques énormément en essayant de faire des économies d'échelle notre grande réponse à tout ça c'est les économies d'échelle c'est l'avantage de ce modèle c'est-à-dire que notamment par exemple en créant ces centres logistiques un autre point extrêmement positif au-delà d'éviter qu'un producteur se retrouve dans la situation où il doit faire des caisses et en fait ce n'est pas son métier il n'a pas le temps de réfléchir à comment monter son équipe les former etc c'est aussi de se dire c'est pas la même chose pour un producteur de commander 4000 caisses pour faire sa saison qu'un centre logistique il commande 30 000 caisses d'un coup parce qu'il va représenter plusieurs producteurs donc ça ça permet de diminuer les coûts bien entendu et ensuite l'optimisation logistique en fait crowd farming c'est une entreprise où plus de la moitié des gens travaillent en logistique il faut le savoir et on a développé une API pour calculer les routes les plus efficaces et donc à la fois les plus rapides et souvent ce qui dit plus rapide dit meilleur prix et donc de façon aussi à optimiser avec nos providers logistiques des camions on en parlait avant mais c'est aussi une question de durabilité on revient toujours à la même chose des camions qui sont pleins des retours de camions qui soient aussi si possible pleins en essayant d'optimiser des routes et tout un système qui permette en fait de diminuer aussi les coûts mais il est clair que c'est un énorme défi et que honnêtement on n'a pas beaucoup d'autres leviers pour agir c'est super intéressant ce que tu viens de dire par rapport à l'optimisation du trajet que vous avez développé quelque chose en propre est-ce que c'est quelque chose sur lequel vous communiquez ou vous montrez parce que c'est vrai que le consommateur il n'est pas du tout sensibilisé à ça il ne se rend pas compte de la difficulté de proposer des prix accessibles on va dire au plus grand nombre mais derrière l'entreprise pour ça il faut effectivement avoir des optimisations comme tu viens de l'expliquer est-ce que ça vous communiquez dessus est-ce que c'est pour vous quelque chose qui est important de communiquer ou non le consommateur il ne fait pas vraiment attention alors le consommateur fait attention pas uniquement à cause du coût mais plus aussi à côté de l'aspect comme je disais durabilité donc on a un blog sur lequel on indique en fait il y a plusieurs il y a un article sur le prix comment on construit nos prix il y a un article sur pourquoi est-ce que notre logistique est plus efficace qu'une logistique de supermarché même si ce n'est pas forcément évident au départ enfin voilà on explique un tout petit peu avec les calculs qu'on a fait une étude qu'on a fait avec un cabinet indépendant bien entendu enfin tous ces points-là et ensuite je pense qu'en termes d'optimisation on communique un tout petit peu sur nos optimisations puisque en fait l'API qu'on a développé en logistique il s'avère qu'aujourd'hui elle est disponible enfin c'est un tout petit produit pour l'instant pour nous mais il y a des gens qui ont des agriculteurs qui ont leur propre site web en parallèle qui nous ont demandé de l'utiliser et donc en fait on a des clients donc ça s'appelle Crowdsender il y a un site web d'ailleurs et ce qui est marrant c'est qu'il y a même maintenant des acteurs dans le retail classique qui ont commencé à l'utiliser donc voilà parce que ça leur permettait aussi d'optimiser leur flux logistique donc voilà donc du coup d'une certaine façon on communique cette optimisation à partir du moment où on dit voilà on a développé un outil qui peut être utile au plus grand nombre au-delà de crowdfunding toujours dans le prix il y en a beaucoup qui sont sceptiques entre le prix de la livraison et me déplacer moi-même en supermarché pour acheter mes fruits et mes légumes est-ce que là-dessus vous avez fait des études ou ce genre de choses sur la comparaison dans le prix l'empreinte carbone etc alors on a fait des études si on parle de prix ça dépend énormément enfin c'est très compliqué de comparer les prix parce qu'il faut voir tout dépend du consommateur mais je pense qu'au-delà du prix euro-kilo donc pour nous l'important c'est l'euro-kilo qui permet quand même au consommateur de se repérer par rapport à ce qu'il trouve en supermarché ce qu'il trouve en ligne voilà donc nous là-dessus c'est pour nous et on essaie d'avoir un euro-kilo qui soit normal on ne veut pas être une plateforme de luxe loin de là on reste sur du bio donc c'est forcément un peu plus cher que le conventionnel mais on veut quand même que ce soit un prix qui soit correct et on veut développer le bio au plus grand nombre donc il faut vraiment qu'on science a une logique jusqu'au bout on ne peut pas se permettre d'avoir des prix trop élevés le prix je disais c'est très compliqué de comparer parce qu'il faudrait quand même avoir accès dans les deux cas à l'ensemble des informations c'est-à-dire est-ce que vraiment le producteur a été payé de la même façon commencer par ça ou non alors après on peut décider que effectivement c'était bien la différence de prix qui se justifie comment ça s'est passé en termes de gestion et ensuite peut-être qu'il n'y a pas de coût de livraison sur le moment mais enfin bon il y a un coût de déplacement etc peut-être qu'il y a des gens pour qui c'est plus compliqué je dis ça parce que nous chez Crottermi on s'est rendu compte que notamment en Allemagne et en France on a beaucoup de gens qui ne sont pas forcément des citadins qui achètent chez nous donc pour eux c'est peut-être prendre la voiture pour aller au supermarché ce qui veut dire essence ce qui veut dire donc finalement tout ça ça s'accumule au date du temps en termes d'empreinte carbone on a bien entendu fait des études et on s'est rendu compte qu'on était beaucoup plus et heureusement plus efficace que la chaîne de supermarché d'environ entre 20 et 30% alors l'étude qu'on a faite elle est quand même basée sur parce qu'il faut bien choisir un produit il faut choisir une route parce que sinon c'est très compliqué c'est impossible en fait ça n'a pas de sens donc on a dit on va pas comparer une orange conventionnelle avec une orange bio parce que ce ne serait pas juste comme étude on va comparer une orange bio avec une orange bio qui arrive dans un supermarché à Berlin ou qui est livrée à domicile à Berlin et en fait en faisant cette étude on s'est rendu compte qu'on était dans 20 à 30% moins émetteurs de CO2 et que surtout on était on permettait beaucoup moins de pertes de fruits en route avec notre système alors pourquoi est-ce qu'on émet moins tout simplement déjà l'efficacité des routes parce qu'en fait finalement le supermarché on a l'impression qu'on y va à pied ou en vélo éventuellement dans une ville mais avant peut-être que ça a été mis dans un centre logistique qui était de l'autre côté de la ville puis c'est reparti dans un autre centre puis c'est pas arrivé au supermarché etc alors c'est vrai que les supermarchés eux aussi fonctionnent par économie d'échelle et ne serait-ce que pour une question de coût ils essaient d'optimiser aussi donc ça c'est vrai mais globalement on avait quand même des meilleurs résultats parce que nos camions sont pleins comme je disais avant ce qui aussi est une contrainte parce que quand tu vas sur le site je pense que tu l'as vu c'est pas toi qui dis ah bah je veux recevoir ça lundi c'est dans les dates de livraison pour ce produit là je te propose ces dates là parce que nous on sait que nos camions vont être pleins et que ça va marcher au niveau de nos routes donc c'est vrai que par rapport à ça le supermarché tu le veux maintenant tu sors de chez toi et tu y vas mais ça ça a un coût aussi effectivement durabilité et puis ne serait-ce qu'avoir des étals dans les supermarchés avec l'électricité enfin voilà tout ça en fait ça s'accumule ce qui fait qu'on a pu démontrer cette différence moi ce que je trouve génial entre guillemets c'est que contrairement aux supermarchés où en fait moi je trouve la problématique des supermarchés c'est qu'on trouve tous les produits tout le temps ce qui fait qu'en fait alors c'est super le consommateur va dire mais c'est génial je peux avoir des tomates en hiver etc mais il faut bien comprendre que les tomates en hiver c'est pas logique parce que comme tu as dit elles sont sous serre donc encore plus d'énergie plus de consommation plus d'empreintes carbone etc donc oui c'est super de pouvoir manger des tomates en hiver mais au bout d'un moment de l'autre côté au niveau empreinte environnementale etc il faut aussi penser il ne faut pas dire oui mais on s'en fout etc et ben non mais ça a quand même un coût moi j'en vois beaucoup qui disent oui mais c'est pas grave c'est bon sauf que une personne qui fait ça c'est pas entre guillemets un problème mais des milliers de personnes qui font la même chose là effectivement ça cause des problèmes et puis on le voit bien aujourd'hui les problématiques que ça cause donc le principe d'avoir une saisonnalité normale et de se dire je ne vais pas recevoir mes oranges tout de suite ça permet aussi déjà de diversifier l'alimentation parce que s'il n'y a pas d'orange je vais pouvoir peut-être choisir un autre produit manger autre chose et donc en final en fait on sera aussi en meilleure santé vu qu'on a diversifié son alimentation etc donc je trouve ça très intéressant c'est vrai que c'est un défi c'est à dire que nous on sait qu'on a des gens qui sont déçus voilà on parlait des manques là c'est la saison des manques du sud de l'Europe en ce moment ça dure un mois et demi les gens en général je trouve que le fruit la mangue c'est quand même un fruit qui est vraiment sympa les gens aiment bien quand on a des consommateurs qui vont sur le site en février qui disent j'étais sûre d'avoir vu des manques chez vous etc et qu'on leur dit il va falloir attendre fin août début septembre c'est quand même un peu une douche froide mais c'est vrai que c'est un principe qu'on applique alors on a quelques produits qui ne sont pas européens comme le café je l'ai mentionné ou un peu de chocolat et là on les fait venir en bateau donc ça c'est encore une autre histoire mais c'est les seules exceptions qu'on fait parce qu'on ne peut pas les trouver sur le territoire européen c'est bien cette petite frustration au moins quand ils découlent non mais moi je trouve ça bien c'est vrai qu'on l'a fait du coup quand c'est la saison moi j'ai vu que je travaille chez crowd farming quand c'est la saison t'es vraiment content ça marque un moment c'est et puis au final si c'est pour avoir des manques en février mais qu'elles n'ont pas de goût parce qu'elles ont poussé tu ne sais pas trop comment avec tu ne sais pas trop quoi au final il n'y a plus de plaisir en fait c'est juste j'ai mangé des manques en février et puis voilà non mais je trouve ça triste en fait c'est ça donc un peu de frustration les amis c'est bien tu as parlé à un moment du gaspillage alimentaire donc ça je pense que c'est vraiment une énorme pas problématique mais je pense une énorme question pour vous comment est-ce que vous gérez ça alors de mémoire je l'ai noté c'est 11% de gaspillage à la source et 19% sur le lieu de préparation distributeur etc est-ce que tu peux nous parler un peu comment comment vous gérez ça et comment vous essayez de réduire ce gaspillage alors on espère on essaie d'agir sur les deux aspects alors tout ce qui est si on finit sur la préparation distributeur nous ce qu'on fait effectivement c'est qu'il n'y a pas de distributeur final finalement c'est une livraison donc la seule chose c'est qu'il faut qu'on assure une qualité exemplaire dans nos livraisons parce que sinon on fait aussi du gaspillage donc ça on le mesure évidemment on a des ratés ça il faut le dire mais globalement là-dessus du coup on part quand même avec un avantage puisqu'on n'a pas cette histoire de distributeur sur la source en fait pour nous la clé c'est vraiment cette histoire de récolter sur demande parce que très souvent le gaspillage alimentaire à la source il se fait pas uniquement parce que les produits ne sont pas récoltés il se fait aussi parce qu'ils sont récoltés rapidement parce qu'il faut les vendre le plus vite possible et qu'ensuite ils sont gardés en chambre froide et donc là ils s'abîment parce que finalement on parlait de mangue une mangue elle est mieux sur son arbre en général que dans une chambre froide donc ça aussi c'était cette idée de récolte sur demande et du fait que les produits sont déjà achetés et ont déjà une destination quand ils sont récoltés ça aide beaucoup un autre point qui est important c'est aussi le prix juste ça pour le coup forcément si on ne couvre pas les coûts du producteur pardon il y a des producteurs qui se sont retrouvés dans une situation où ça ne valait même pas la peine de récolter nous on a eu une année je crois que c'était il y a 4 ans dans la région de Valence où c'était vraiment ça donnait envie de pleurer les champs n'étaient pas récoltés parce que c'était pas la peine en fait le prix était tellement bas cette année-là que c'était encore des coûts en plus à assumer donc ça n'avait pas de sens donc ça aussi ça fait un sacré gaspillage le fait de ne pas payer un prix qui soit juste au départ donc c'est un peu les initiatives qu'on a après je parlais des centres logistiques dans lesquels on prépare nos caisses forcément il y a des fruits qu'on écarte parce qu'ils ne sont pas capables on n'a rien contre l'esthétique des fruits et nos consommateurs aussi comprennent très bien qu'ils ont un fruit qui n'est pas beau on ne peut pas dire qu'il n'est pas bon par contre s'il ne peut pas voyager justement pour éviter ce gaspillage dont je parlais au début on le garde et en fait on a développé une marque propre alors pour l'instant qui est surtout disponible avec des produits espagnols mais qu'on va essayer d'étendre aux autres centres logistiques qu'on a en Italie et en France qui est la marque All is Good où en fait on fait des produits avec ce qui a été écarté par le tri donc voilà on fait des confitures des jus de fruits du gazpacho du houmous d'avocat de l'huile d'avocat enfin voilà tout ça avec pour essayer de redonner un peu de vie à ces produits qui finalement transformés sont tout à fait consommables mais juste voyager c'était pas possible All is Good tu l'écris comment ? alors c'est tout est bon donc All en anglais is et good avec cette idée qu'effectivement tout est bon et qu'il faut on peut toujours récupérer quelque chose super comment crowdforming il aide les consommateurs cette fois à réduire eux-mêmes leur empreinte environnementale est-ce que c'est simplement le fait d'avoir le moins d'intermédiaires possible ou est-ce que vous proposez d'autres choses qui permet de réduire cela ? alors évidemment on ne calcule pas l'empreinte environnementale du consommateur et finalement les consommateurs sur crowdfunding ils peuvent acheter globalement ce qu'ils veulent on ne va pas leur dire ça ça a plus d'empreintes environnementales par exemple du fromage ça a forcément plus d'empreintes environnementales qu'une orange mais je pense qu'à ce niveau-là c'est plus la partie on en a on est rapidement passé dessus la partie peut-être explication voire éducation sur ce qui se passe dans l'agriculture qui peut permettre à des gens de prendre des décisions je pense qu'ils soient un peu plus enfin en tout cas de se sentir plus à même de prendre des décisions pour baisser leur impact environnemental la prochaine fois qu'ils auront une course à faire je pense que ça ça va être on a un blog et on a un podcast là-dessus alors pas uniquement sur les questions environnementales mais vraiment sur les questions de l'agriculture les défis etc et on aime bien essayer de poser des questions faire un peu de recherche comprendre un peu ou beaucoup d'ailleurs parce qu'il y a certains sujets sur lesquels on a vraiment été en profondeur et donner en fait accès à l'information comment s'appelle du coup le podcast je t'en prie alors ça s'appelle What's the Field ok je le mettrai dans les notes de l'épisode pour les auditeurs qui sont intéressés super comment tu vois l'évolution du rôle des consommateurs dans la chaîne de production alimentaire dans les années à venir et puis je pense que finalement le consommateur c'est quand même un énorme levier pour faire avancer les choses dans le bon sens parce que tout le monde si le consommateur suit en fait les entreprises suivent donc je pense que en fait la prise de conscience du consommateur sur un certain nombre de sujets et le ras-le-bol aussi sur un certain de sujets est très positif pour bon je suis peut-être un peu optimiste mais pour espérer qu'on change un peu la donne à ce niveau-là donc je pense que c'est un rôle clé et c'est pour ça que je pense aussi que la partie un peu de communiquer d'expliquer ce qui se passe est très très importante pour que les gens puissent prendre des décisions qui soient basées sur un certain nombre d'analyses fondées et le rôle de crowdfunding dans tout ça je pense que pour nous c'est vraiment c'est permettre aux gens d'avoir accès à cette information tout simplement et bien entendu en offrant aussi la possibilité à plus de producteurs de rejoindre la plateforme avec plus de types de produits parce qu'il y a certains produits qu'on ne fait pas encore je pense aux fraises aujourd'hui on fait des émercées on ne fait pas de fraises parce que les fraises en termes logistiques on n'a pas encore trouvé la solution on espère qu'à un moment on trouvera donc peut-être développer notre offre à la fois en termes de producteurs en termes de de produits de variétés de produits et continuer avec cette obligation de transparence même si ce n'est pas facile même si parfois c'est même compliqué de dire ben voilà on s'est trompé ou ça ça ne marche pas ou on a eu un cas là cet été on a eu des en fait des pêches avec un champignon qui ne se détecte pas à l'œil nu et donc les caisses qu'on a envoyées arrivaient au bout de deux jours les pêches n'étaient pas bien donc on a eu un certain nombre de caisses comme ça alors déjà ça a créé effectivement de gaspillage alimentaire c'est hyper désagréable pour l'expérience client c'est une erreur qu'on a faite ben savoir aussi de dire voilà on s'est trompé on apprend on s'améliorera la prochaine fois ouais c'est vrai et je suis d'accord avec toi sur le côté éducation entre guillemets ou plutôt informer le consommateur parce qu'effectivement je pense que je suis d'avis en tout cas quand on informe le consommateur et qu'on lui dit ben ce produit il vient d'être récolté dans deux jours entre guillemets ou trois jours tu vas le recevoir chez toi il n'a pas passé trois semaines dans les frigos où il a perdu un peu et en informant de cette manière là et ben je pense que le consommateur fait finalement le bon choix oui peut-être c'est un tout petit peu plus cher ou un peu plus cher mais en fait je pense qu'il a compris que c'était mieux pour lui c'était mieux pour l'agriculteur pour sa santé pour les sols etc et je pense comme tu as dit en informant et pas éduquer je ne suis pas fan de ce mot là mais plus en informant les consommateurs et ben finalement ils font de meilleurs choix pour eux nous on parle alors c'était une erreur de ma part d'utiliser le terme éduquer je te remercie mais c'est plus parce qu'en fait souvent en fait on n'a pas eu accès à l'information donc tu ne sais pas et c'est pour ça que parfois moi je mais c'est un défaut de langage mais c'est parce que moi je me suis fait plusieurs fois la réflexion toute seule mais en fait c'est l'éducation basique que je n'ai pas eu je ne sais pas comment ce produit est cultivé je ne sais pas ça et pourtant c'est écrit on mange trois fois par jour au moins donc je devrais savoir ça c'est extrêmement intéressant cette allée éducation je vais employer le mot à l'alimentation parce qu'aujourd'hui on se rend compte que les enfants ils n'arrivent plus à reconnaître par exemple un concombre et une courgette par exemple en fait j'ai fait un épisode de podcast avec Florence Duprat qui est la directrice de l'Open Agri-Food et eux ils développent des cours à l'alimentation pour les écoles donc ce n'est pas encore vraiment présent ils ont fait des tests l'an dernier et ils refont des tests l'année prochaine et donc ils se rendent compte qu'en informant les élèves en les faisant un peu plus cuisiner en les faisant rencontrer des chefs etc et bien les enfants font de meilleurs choix et savent vers quoi s'orienter c'est super comment ils se disent voilà ils essaient de développer ça et de l'obliger entre guillemets de l'insérer dans les cours scolaires et donc chers auditeurs si ça vous intéresse cet épisode c'est le numéro 46 d'épisode de podcast avec Florence Duprat de l'Open Agri-Food il y a une question que j'aime bien poser dans le podcast c'est pour toi c'est quoi ta définition entre guillemets de bien manger je dirais que c'est manger un produit qui soit sain qui soit bon du coup et qui soit sain je dirais qui soit sain pour tout le monde c'est à dire pour la société pour l'environnement pour toi-même donc voilà moi je pense que ce serait ça la définition du bien manger effectivement avec tout ce que ça implique à la fois d'équilibre alimentaire de tout ce qu'on parlait d'équilibre au niveau des processus et de la chaîne de distribution d'équilibre en termes de durabilité et d'empreinte carbone enfin tout ça on arrive tout doucement à la dernière question de l'épisode c'est quoi pour toi ton petit plaisir alimentaire ta collation ton snack favori ça peut aussi être un plat ou un simple aliment alors je dois dire que j'aime beaucoup les fraises d'où ma frustration de ne pas pouvoir envoyer de fraises sur crowdfunding et je trouve en fait que c'est un des fruits où vraiment quand tu as de bonnes fraises tu sens tellement la différence enfin c'est vraiment c'est un des fruits et j'aime beaucoup ça donc je dirais que c'est pas vraiment un snack parce que c'est pas comme si on avait tout le temps et c'est difficile d'en trouver des bonnes mais c'est vraiment on va dire un de mes petits plaisirs et si possible avec de la chantilly là c'est plus simple la problématique des fraises c'est quoi c'est qu'elles se conservent pas du tout avec le transport même avec le froid elles sont extrêmement sensibles au choc contre elles et donc en fait c'est même déjà je ne sais pas si tu as remarqué dans les supermachins en général les premières sont à peu près correctes dès que tout en dessous elles ont pris des coups etc et donc aujourd'hui on n'arrive pas à garantir alors on a des résultats mais c'est pas encore on ne peut pas prendre le risque ce serait vraiment un risque de gaspillage alimentaire trop élevé est-ce que alors là on s'éloigne un petit peu mais juste rapidement est-ce que vous envisagez peut-être du coup de faire de la surgélation ou ce genre de choses ou non vous restez vraiment sur le produit brut et frais alors en fait je dirais non on s'en envisage pas pour l'instant parce qu'effectivement en plus qui dit surgélation dit chambre froide dit donc en fait quand même une gestion différente après on n'est pas du tout fermé je ne sais pas si on se rendait compte que ça nous permettait d'économiser en termes de gaspillage alimentaire ou de proposer un produit qu'on ne pourrait pas proposer autrement et finalement on essaie toujours de réagir en se disant on va essayer de proposer l'alternative la plus durable de la meilleure façon possible mais il y a toujours des enfin c'est pas toujours très simple donc si jamais c'était le cas j'ai pas d'idée en tête là de produit mais si c'était le cas pourquoi pas on pourrait l'étudier et voir comment on pourrait essayer de faire en sorte que ce soit le plus durable possible mais c'est vrai qu'aujourd'hui c'est pas la chose auquel on réfléchit merci beaucoup Juliette en tout cas pour ton temps si on veut un petit peu plus de toi ou de crowdfarmings où est-ce qu'on peut vous retrouver et bien moi on peut me retrouver sur LinkedIn et crowdfarmings on peut nous contacter sur le site directement il y a des options pour nous contacter et en savoir plus crowdfarmings c'est C-R-O-W-D farming F-A-R-M-I-N-G point com chers auditeurs si ça vous intéresse les liens seront dans les notes de l'épisode Juliette je te remercie beaucoup pour ton temps et puis je te souhaite une super journée et puis je te dis à une prochaine Merci à toi c'était super d'échanger de réfléchir un peu plus à tout cela et puis à très bientôt Salut Merci d'avoir écouté jusqu'au bout si l'épisode t'a plu laisse nous une note 5 étoiles et un commentaire sur ton application de podcast préférée ça fait toujours chaud au coeur de recevoir vos retours et si tu veux améliorer ton alimentation mais que tu ne sais pas quel aliment ou complément choisir rends-toi sur notre comparateur en ligne entièrement gratuit sur innutswithrust.fr tu trouveras le lien dans les notes de l'épisode à bientôt maintenant tu le sais